Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, on va tester le casque Torx d'Aryl. Alors, le casque d'Aryl est un casque entrée de gamme qui a la particularité, vous pouvez le voir, de ressembler à un casque de crosse ou d'enduro, alors qu'il a une visière, un écran complet escamotable et aussi une casquette comme sur les casques de crosse. Il est vendu aux alentours de 110 euros, il est relativement lourd. Là, pour un casque de la taille L, on peut voir qu'il fait entre 1,5 kg et 1,6 kg. L'avantage de ce casque, c'est que, bien sûr, vous pouvez le transformer facilement en casque, je dirais, beaucoup plus routier. Tout ce qui est casquette ici s'enlève. La procédure prend environ 2 minutes et il vous faut un tournevis pour pouvoir le faire. Il est disponible en plusieurs couleurs, vous avez comme ici un blanc uni, vous avez d'autres couleurs unies, vous avez noir brillant, noir mat. Il est aussi disponible avec différents coloris, avec des décos sur le côté et aussi sur la casquette. Ce casque a un intérieur démontable. C'est un système, vous pouvez le voir, par pression. Le tissu est relativement doux, il n'est pas désagréable. Mais c'est très loin de ce qu'on peut retrouver sur des casques haut de gamme, comme certains qui ont du cuir matelassé ou de l'alcantara. Là, c'est juste un tissu alvéolé pour laisser respirer la mousse. Les points forts de ce casque sont tout d'abord son écran. Il est extrêmement large, ce qui fait que ça nous donne un très très bon champ de vision lorsqu'on est sur la route. On n'est pas du tout embêté par les côtés, on n'a pas l'impression d'avoir des œillères. L'autre bon point, c'est son nombre d'aérations. Il y en a absolument partout. Vous avez déjà l'aération ici, au niveau du menton. Vous avez ensuite des aérations juste ici, sur le côté, mais qui ne se ferment pas. Ensuite, des aérations juste ici, qui peuvent s'ouvrir ou se fermer. Il y en a encore à l'arrière, juste ici. Plus deux encore là. Et encore d'autres sur les côtés, vers le bas. Maintenant, passons sur les défauts, si je peux dire. Premier défaut, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'aération. Ce qui fait aussi que ce casque est extrêmement bruyant. Ça doit être le casque que j'ai utilisé, le plus bruyant que j'ai jamais eu. Si vous roulez jusqu'à 90-100, ce n'est pas trop gênant. Mais au-delà de 100 km heure, franchement, ça devient pénible. On n'entend plus rien. Pour pouvoir rouler au-delà de 100 km heure longtemps, il faut absolument mettre des bouchons d'oreille. Sinon, vous allez devenir à moitié sourd avec ce casque. L'autre point faible, c'est, comme je vous l'ai dit, la qualité du tissu. Le tissu n'est pas super agréable. Et pour ceux qui l'utiliseraient pendant très 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 longtemps, je pense que ça peut être un point à prendre en compte. Donc, pour conclure, que penser de ce casque, le Torx Daryl ? Moi, c'est un casque que je conseille. Je trouve que pour son prix, il fait parfaitement son boulot. Par contre, il faut être conscient de ses faiblesses. Si vous voulez un casque qui peut très bien faire un petit peu d'enduro et aussi de la route, et si vous avez une utilisation occasionnelle ou sur des petits trajets, ça fera parfaitement l'affaire. Si par contre, vous voulez rester longtemps sur l'autoroute ou si vous voulez vous en servir vraiment très très souvent, je pense que ce casque n'a pas un confort d'utilisation suffisant. Le gros avantage, bien sûr, est aussi sa transformabilité de casque intégral classique à casque intégral enduro. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site ontestestoutout.com et aussi sur ma chaîne YouTube, j'ai testé déjà quelques autres modèles de casque. C'était Lunaris et je vous retrouve bientôt pour un nouveau test. Lunaris et je vous retrouve bientôt pour un nouveau test.